on n'est pas loin d'ecopark d'entendre los angeles et on va aller voir la maison à dominique c'est parti donc en fait le quartier tu vois peur c'est ce qui a du coup en fait permis aux producteurs de faire le choix de tourner sur kensington road et de choisir cette fameuse maison que l'on connaît tous en raison de sa vue sur le downtown de los angeles depuis l'arrière-cours alors le problème c'est qu'il ya tellement de gens qui ont été la voir cette baraque que les propriétaires ils sont pas super contents et du coup ils ont décidé de la flouter sur google etc et on va aller la voir quand même parce qu'on sait où est ce qu'elle est et oui regarde on va tourner juste là tu vois on va aller voir la vraie baraque mec la baraque à dom regarde un peu comment c'est magnifique avec la vue sur le downtown et tu vois la baraque elle est là parce qu'il ya déjà des gens qui sont devant en train de faire des photos et oui tu te rends compte ça fait deux secondes que je suis là et regarde déjà dans la rue bordel que c'est tout le monde est déjà en train de prendre des photos c'est la maison à dom tu vois ils ont mis des palissades et tout exprès ce qu'il y avait trop de gens qui venaient qui prenaient des photos qui machin et tout moi j'ai eu la chance déjà j'ai pu garer ma bagnole devant donc voilà la maison de fast and furious est en fait juste derrière tu vas le garage de dôme donc en fait voilà comme tu vois ils ont vraiment tout barricadé les gens pour éviter que tout le monde s'approche et tu vois ils ont même mis des trucs devant la porte pour éviter que les gens y aille etc mais rien rien la nana et monte sur le truc et tout carrément pour voir la maison et tout est en fait justement derrière ça donne sur le garage donc bon et puis merde on va faire comme tu vois gros comment tu que c'est tout l'est assez bon ouais bon à ma regard et je me suis fait un petit kiff je suis et j'ai mon je suis monté voilà on n'a voir personne dans la maison à des trucs de jardin et tout voilà la maison de fast and furious donc après je peux comprendre que tu vois les gens ils ont des marques et plein de gens qui viennent chez eux pour voir la baraque et tout après serait quand t'achètes une baraque comme ça tu sais un petit peu à quoi t'attendre pas j'ai envie de dire voilà donc le garage de dôme il s'en s'est derrière et quand ils font de barbecue c'est là derrière et tu as la vue juste ici voilà unique voilà mais c'est un délire car les gens ils viennent partout voir la baraque de los angeles que j'ai aviso mou mucho de ire porque está bien et te gusta training d'est tambien en el peli con del washington que está grabando en éste parte de la ciudad tambien si bon buenas tardes disfruta bien vale bref moi tout ça ça m'a donné fin j'allais me chercher un sandwich choton et son et ouais mec on est au pop's market avec les gars du tuning regarde moi ça il se gare là les gars et après ils se foutent sur la gueule avec vince on est au pop's market en fast and serious mec avec les gars du tuning un sandwich choton et sans croûte oh regarde le sandwich choton la voiture à craig liberman la voiture à quentin regarde quentin il est là toujours mon pote même à l'a encore plus et je crois je vais dépenser des sous là-dedans il a trouvé le bon business le mec waouh regarde c'est le pop's market the forest and furious regarde il y a les tuning et les tuning regarde yeah l'auto challenger le mazdaer xmx5 bang le pop's market et oui on est là voilà le petit lieu iconique tu vois et là hop si tu viens ici au pop's market tu n'oublie pas tu prends en photo le f quand on the real et tu me suis sur la chaîne youtube mec bon bah mais qu'est ce que je vais prendre moi une petite modello une stella artwork on a la nk prend ce que tu veux du moment que c'est une corona dominique qui l'a dit alors faut prendre corona mec choisis la marque de pierre qui plaît du moment que c'est une corona le pop's market en fait quand tu comme tu vois tu as tous les fans de fast and furious qui viennent et qui foutent le bordel à faire des donuts sur la route devant le magasin il y en a même des petits là tu vois ça doit être des motos 1 et et bon bah ça a changé quand même en vingt ans depuis le film là ils ont foutu des trottoirs des bordures etc et avec moi je suis venu foutre un peu le bordel tu vois je me suis garé en plein de vent je suis même pas sur une une place mais sandwich de chauton sans croûte f gandoreal mec le petit sticker s'il est là bas t'as intérêt d'aller le voile le prendre en photo ou est ce que tu sais où est ce qu'on se dirige c'est vrai ce qu'on se dirige ou pas moi je sais un bon on est déjà sur terminal island à los angeles et on va aller voir un endroit très sympathique et oui et oui un petit lieu de tournage bien connu hola alors qu'est ce que je vais faire dans une zone industrielle et le pire c'est que je crois que je vais passer pas mal de temps dans cette zone industrielle tellement il ya deux choses à voir mais d'abord celle dont je t'ai parlé voilà en rapport avec les autres le tournage que je t'ai montré et ben on est parti direction la ligne droite le un quart de miles déjà est ce que ça ça te dit quelque chose on y est presque on y est presque on y est presque regarde un peu ça déjà bon alors qu'est ce que je suis parti foutre dans une zone industrielle et bien j'ai tout simplement voulu aller à terminal island pour voir le lieu de tournage de la scène finale donc le drag final race de fast and furious 1 avec la dodge chargeur de dominique de dom et la toyota supra du coup de paul walker alors donc c'est ici qui est parti la course en fait je vais te montrer un peu le lieu donc voilà brian et dom sont ici et c'est là qu'il lui dit quand j'étais gamin c'est de la claire course partait il ya exactement 400 mètres entre ici et la voie ferrée voilà donc tu peux très bien reconnaître le lieu iconique grâce du coup au truc de pétrole bon je fais attention parce qu'il ya des camions il ya des voitures qui passent tu sais ici ils savent pas forcément qu'il ya des super lieux de tournage et tout des fois les mecs bref donc on reconnaît facilement ce lieu grâce aussi à ce qu'il ya au bout de la ligne droite parce que mine de rien c'est pas évident étant donné que c'est une très très grosse zone industrielle c'est un des plus grands ports d'ailleurs long beach il y avait le queen mary qui était pendant un moment je crois donc voilà et maintenant on va aller voir la voie ferrée avant toute chose faut que je rende un hommage à paul walker sur le drag race et au passage j'ai eu une chance absolument inouïe de voir craig liéberman conduire à la toyota supra de mon ami benji qui a une des plus belles répliques de supra de fast and furious 1 au monde conduite par craig liéberman craig liéberman qui est qui était le conseiller technique de fast and furious 1 et 2 et qui d'ailleurs à une chaîne youtube sur lequel il explique également beaucoup de secrets du tournage n'hésite pas à t'abonner s'il te plaît parce que pour avoir toutes ces infos machin et tout va des fois c'est la galère et sa ceinture quand même avant de faire la course de fast and furious quand j'étais gamin c'est d'ici que partait les courses exactement 400 m jusqu'à la voie ferrée au vert celui qui passe donc voilà c'est ici que se termine la course poursuite ou en fait la supra arrive à passer et le la chargeur de dominique également et vient ensuite percuter un camion se retournant juste ici donc voilà très bel endroit bon c'est pas évident de filmer parce qu'il ya beaucoup de camions qui moi je suis pas universal studio tu vois donc voilà la supra passe ici la chargeur de dom là le train arrive par là le signal que tu vois dans le film c'est celui là les barrières tout ça le train arrive par là et un camion déboule après et la voiture de dominique se retourne alors du coup et bien je voulais vous faire aussi un petit contenu assez intéressant et voilà maintenant on se trouve dans le côté de orange county en californie et je suis en route pour aller voir craig liéberman alors je vous ai fait une petite parenthèse un peu tout à l'heure mais je vais vous raconter un peu l'histoire vous pouvez déjà trouver la première partie de la vidéo sur ma chaîne qui s'appelle fast and furious en vrai et en gros un ami à moi il s'appelle quentin a racheté une réplique de l'éclipse de brian connor dans fast and furious 1 donc c'était une réplique qui était franchement pas en très bon état elle était un peu défoncée la bagnole et il s'avère qu'aujourd'hui c'est vraiment la réplique la plus screen accurate comme on appelle ça la plus proche du film qui se trouve actuellement en europe donc pour cela quentin a cherché vraiment les véritables pièces utilisées dans le cadre du film c'est pas les pièces qui étaient dans le film mais c'est exactement les mêmes je vous laisse imaginer le travail pour retrouver exactement les mêmes manomètres de la même marque de la même couleur sachant que c'est les produits on va dire quasiment 20 ans aujourd'hui et en gros un jour en fait on est parti avec sa voiture au race wars qui se situe du coup en allemagne et l'invité exceptionnel de ces race wars était tout simplement craig liebbermann pour ceux qui ne connaissent pas craig liebbermann c'est lui alors c'est pas juste un mec qui donnait le départ d'une course dans fast and furious c'est la personne qui a possédé la toyota supra du film la vraie c'était à lui pour vous raconter rapidement l'histoire craig liebbermann était en train de traîner sur un meeting de bagnole lorsqu'il se fait accoster par des gens qui s'avéraient travaillé pour universal studio et il est rapidement convoqué auprès de rob cohen le réalisateur du film et le scénariste et il lui dit mais écoute ton film c'est bien mignon mais en gros les voitures que tu mets dans ton scénario bah c'est pas ça la réalité en fait c'est de la merde et là le mec lui dit mais attends mais qu'est ce que tu auras à nous dire de plus c'est tout et là il commence à rentrer dans des détails de voitures qui sont utilisées dans les courses de rue de beaucoup de choses et là rapidement universal studio lui dit bah écoute on propose un boulot tu vas être le conseiller du film de fast and furious qu'on est en train de réaliser donc très vite il se retrouve dans ce milieu là et va s'avérer quasiment réaliser toutes les voitures du film utilisées dans le 1 et le 2 petit truc à part les voitures dans le 2 sont celles du 1 qui ont été réutilisées et du coup bah ce craig il est invité aux race wars et moi pour l'histoire j'ai été en contact avec lui depuis très 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 longtemps puisque je savais ce qu'il avait fait pour le film et tout on s'écrivait beaucoup de messages machin etc et un jour je vois en face de moi la tue ta supra de mon ami benji et je la prends en photo je lui envoie et il n'était pas sûr que ce soit la sienne ou pas tellement elle était bien réalisée et donc lorsqu'il est arrivé en Allemagne je lui ai demandé s'il avait fait bon vol et tout et on s'est vu à à l'hôtel tout ça on a été boire un verre et tout j'ai ramené mon pote quentin d'ailleurs il lui a dédicacé sa voiture et puis bah là je profiter de l'occasion pour passer le voir et vous en dire plus sur ce film absolument mythique tout possesseur et tout amateur de bagnole doit connaître donc il me reste un petit peu de route Los Angeles est quand même très très grand sachant qu'il est déjà 17h et c'est complètement blindé voilà je suis avec Craig et voici la Nissan Maxima du coup qui a plus ou moins servi pour le film Fast and Furious et la Toyota Supra du coup de Brian qui à l'époque était jaune et juste là et bah en fait c'est le la maison enfin la mairie de retour vers le futur avec l'horloge et sa Supra grève vent ça c'est le jour en fait où il a montré la voiture au producteur du film de Fast and Furious ça c'est dans le studio ? oui c'est dans le back lot ils ont rentré la voiture et ils voulaient la peinture donc voilà la Toyota Supra pendant qu'elle était en train d'être faite donc ça c'est la fois quand ils poursuivent Johnny Tran juste après le meurtre du coup ah donc ça c'est le cascadeur en fait qui jouait Paul Walker donc ça en fait la voiture était tractée et la voiture de cascade était conduite par quelqu'un d'autre donc une fois que le film avait été fini de faire et de filmer il fallait vraiment avoir le bruit des voitures donc les échappements etc donc c'était un gros problème c'est que la plupart des voitures n'étaient pas forcément modifiées là c'est pas la voiture voilà donc ça c'était une voiture cascade donc il y avait très peu de modifications pareil pour l'Eclipse et là le monsieur il était en train d'installer des micros sous la voiture avec deux ingénieurs du son donc on est allé dans cet aéroport pour conduire les voitures donc en fait voilà ils conduisaient les voitures doucement tranquillement 30 kilomètres par heure 60 kilomètres par heure tu as envoie tout le moteur tout ça voilà donc pour faire les prises de son ces roues étaient 240 kilomètres par heure ah et des fois ils ont dû rouler à plus de 200 aussi pour faire les prises de son c'est bizarre parce que j'ai pensé qu'ils font ça en production par exemple non c'est deux choses différentes ici c'est le gars vous pouvez voir le football le micro c'est comme un cône ah oui et ici c'est moi qui conduisant vite je fais 140 kilomètres par heure et après du coup ils conduisaient vraiment vraiment plus vite là cette photo là elle est iconique I have already seen these pictures yeah this picture is on the private screening everybody who who rented their car to Universal toutes les personnes qui ont participé au film et bien ils ont été invités du coup à une présentation privée et l'Universal Studio c'est bien voilà j'espère vraiment en tout cas que ça t'a fait kiffer cette petite vidéo très gros hommage à Fast and Furious franchement ça m'a fait kiffer vraiment 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 d'être là sur Terminal Island et de finir cette vidéo un peu Fast and Furious justement avec la Drag Race finale voilà